Le triangle semblable 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 points je commence avec si j'avais je dois dire quoi avec baisser si je dis que c'était fait que j'ai assez ce que j'ai dans ça j'ai trouvé le rapport de similitudes par exemple en anglais de la barbe c'est comme ça que je trouve le rapport de similitudes lorsque les deux clients sont ensemble maintenant comment je dois moi même démontrer que les deux triangles sont ensemble il y a trois cas que je dois les retenir par le premier cas les deux triangles en deux angles respectivement égaux si je trouve dans deux triangles que les deux triangles en deux angles égaux il suffit de dire que ces deux triangles sont ensemble deux angles respectivement égaux les deux triangles OAB et ORT la petite et la grande triangle qu'est-ce qu'ils ont comme angle égaux tout d'abord je peux dire que l'angle O égale l'angle O opposé par le sommet alors je peux dire que l'angle AOR AOR égale l'angle ROT égale 62 traits en parenthèse opposé par le sommet j'ai trouvé le premier angle donc moi je dois travailler pour trouver le deuxième angle regardez ici si je remarque que j'ai deux angles dans ce triangle ou bien deux angles dans notre triangle toujours dans un triangle on a trouvé on a utilisé ça en OV6 et en OV5 si j'ai un triangle qui possède deux angles pour trouver la troisième angle comment on fait par exemple si on peut dire l'angle LTO LTO égale 180 degré moins 50 plus 60 avec la tête platrice on trouve cette égale à 60 de gris on a trouvé que l'angle T est à 60 de gris on a ici l'angle B avec l'altédale à combien on trouve à 70 de gris alors on a trouvé LTO LTO, donc LTO égale ABO égale 60 T. Donc ça, combien d'entre on a trouvé égaux ? Regardez, AOD égale LOT, maintenant, LTO égale ABO, deux angles. On a trouvé deux angles respectifs dans égaux. Qu'est-ce qu'on dit alors ? On dit alors que les deux triangles sont semblables comme ayant trois, deux angles, respectivement, égaux. Pas suite, je dois compléter toujours, sans poser la question, à faire le rapport de similitude. Comment travailler pour compléter ça ? Le premier triangle s'appelle OAB, j'écris ici, OAB. Sur, regardez, l'angle O, toujours pour trouver l'angle, on regarde au milieu, le point qui est au milieu, le sommet. Yani A, O, B, S, O, L, T, S, O, J, O, ». Alors, l' dancer dans l'on ne peut être déjà avec lui. till la lender T égale les B, donc le destin d'eau, puis le lien dès l'on ne peut mettre le On l'activera pour Shoukout O A sur O L, et là, AB sur RT, et là, OB, OB sur E. Comme ça, on a expliqué les premiers cas de semblabilité qui les deux angles respectivement égoutent. On a dit O égale O et T égale R. On a démontré que deux angles sont égoutent. Le deuxième cas, les deux triangles, s'ils ont un angle égal compris, ils ont ajouté entre deux côtés respectivement proportionnelles. Il y a un angle avec un angle adjacent à deux côtés proportionnelles pour les deux triangles. Maintenant, il y a un triangle OAM et un triangle OVF. Il y a un triangle OAM et un triangle OVF. O, angle, comma. Un angle égal compris. Maintenant, vous regardez. Il y a un angle sur la ligne de l'arrivée des mesures. C'est un angle qui a été métal et qui a été métal. Ici, on va avoir OA, OV, OE, OF. Et ça va faire O.A. Tu peux me mettre là, si on peut te changer le choix. On va faire O.A. sur toi. Sur O.F. Quelle est la main ? Là, on va faire deux double tabac à l'autre. Et ça va faire O.E. sur O.B. Quelle est la main ? 3 sur 6. On va faire la simplification et la fraction. C'est la main. On va faire O.A. sur... Et ça va faire O.A. sur O.E. On va faire O.A. sur O.E. O.A. c'est 2. O.E. c'est 3. On ne peut pas le simplifier. On continue. O.A. sur O.E. Je complète. Si je commençais le plus petit sur le plus grand, je dois compléter le plus petit sur le plus grand. Et je dois dire O.F. sur O.B. Regardez. C'est 4. Ceci. Je tiens encore 2 sur 4. Mais regardez. Il y a une faute ici. j'ai fait ça pour que l'on puisse ne le faire pas une deuxième fois. Regardez. J'ai fait O.A. sur O.E. C'est un accordé en première triomphe au accordé en deuxième triomphe. Il faut quand même faire O.B. ou A.B. C'est un accordé. C'est un accordé. O.F. sur O.B. C'est un accordé. Mais on ne peut pas faire ça. Il faut faire tout cela. C'est un accordé mais il ne peut pas faire faire ça. Donc on veut faire O.A. sur O.E. Alors, je dois faire OA sur OF. Regardez, j'obtiens deux surplates. Deux surplates, je peux le simplifier, j'obtiens un demi. Dans l'autre tas, si je fais 3OF sur OE, j'ai fait sur OA. Je fais maintenant OE sur OB. J'obtiens 3OA sur ceci, je peux le simplifier, ainsi que j'obtiens un demi. Qu'est-ce que vous remarquez ? Que j'ai obtenu deux rapports égaux, compris, l'angle compris entre ces deux rapports, un angle égal, compris entre deux côtés respectivement proportionnels. Comment ils sont alors les deux triangles ? Alors, les deux triangles sont semblables. C'est le deuxième tas. Le premier tas, deux angles respectivement égaux. Le deuxième tas, un angle égal, compris entre deux côtés respectivement proportionnels, un angle égal. Les deux côtés, comment ils sont égaux chacun à un demi ? Alors, on a étudié le deuxième tas. Ciao !